Bonjour et bienvenue au tutoriel d'interprétation de l'ECG. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Tout d'abord, examinons comment l'ECG est généré. Le cœur a son propre système électrique. Ce système envoie constamment des impulsions aux cellules du muscle cardiaque pour qu'elles puissent battre. Pour être plus précis, c'est le nœud sinusal qui génère ces impulsions. Ces signaux électriques sont ensuite transportés vers les cavités cardiaques via le nœud AV et le faisceau de His. Il s'ensuit une contraction du cœur. Un appareil ECG enregistre cette activité électrique et nous la rend visible. Pour cela, il faut cependant appliquer des électrodes prédéterminées sur la peau du patient. Vous pouvez trouver la position exacte de ces électrodes partout sur Internet. Pour l'interprétation de l'ECG, il est important de savoir quelles électrodes ou dérivations représentent certaines zones du cœur. Sur cette diapositive, les dérivations de l'ECG à 12 canaux sont énumérées. En bref, on peut dire que les dérivations 2, 3 et AVF représentent la face inférieure du cœur. Les dérivations V1 à V4, en revanche, représentent la paroi frontale. Examinons tout cela en détail. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir le cœur vu de face. Il a deux oreillettes et deux chambres, c'est-à-dire des ventricules. Le nœud sinusal est situé près de l'oreillette droite. Nous voulons maintenant examiner l'activité électrique du point de vue de la dérivation 2. Celle-ci va du bras droit au pied gauche. Lorsque le signal électrique se propage en direction du pied gauche, l'appareil ECG enregistre une onde positive. Toutefois, si le signal est émis dans la direction opposée, l'appareil ECG enregistrera une onde négative. Bien, alors observons la propagation réelle des impulsions électriques. Tout d'abord, les atriums sont activés. Ici, le signal se dirige vers la pointe du cœur, de sorte que nous pouvons voir ici une petite onde positive dans l'ECG. Lorsque les deux oreillettes sont complètement excitées, la ligne 0 se produit à nouveau, c'est la ligne isoélectrique. Ensuite, l'excitation des ventricules commence. Dans ce processus, une partie du septum ventriculaire est d'abord activée. Cela se fait dans la direction du bras droit. Nous voyons donc une petite onde négative dans l'ECG. Maintenant, la plus grande partie de la masse du muscle cardiaque est stimulée électriquement. Cette stimulation se fait vers la pointe du cœur. C'est pourquoi il en résulte une grande onde positive. Par la suite, d'autres parties du ventricule gauche sont excitées. Cela se fait dans la direction opposée. Nous voyons donc à nouveau une petite onde négative. Maintenant, les deux ventricules sont complètement activés. Après cette dépolarisation, une régression de l'excitation doit également se produire. C'est ce qu'on appelle la repolarisation. Cela se produit dans la direction du bras droit. Cependant, dans ce cas, le signal électrique est inversé de sorte que notre appareil ECG émet à nouveau une onde positive. Et voici que l'ECG est complet. Nous en arrivons maintenant aux composantes de base. Les vagues qui viennent d'être mentionnées ont bien sûr un nom. La première onde positive, par exemple, s'appelle l'onde P et ainsi de suite. Tous ces éléments sont imprimés sur le papier d'IECG, qui est normalisé. Ici, 25 mm ou 50 mm sur le papier correspondent à une seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'écriture. L'onde P mentionnée ci-dessus symbolise donc l'excitation auriculaire. Chez les personnes en bonne santé, cette onde P est toujours positive dans les dérivations 1 et 2 et toujours négative dans la dérivation AVR. Le temps pendant lequel le signal électrique est transporté via les oreillettes vers les ventricules est l'intervalle PR. Celui-ci est généralement inférieur à 200 ms. L'excitation électrique des ventricules est caractérisée par le complexe QRS. L'onde Q est la première onde négative du complexe QRS. Elle ne doit pas être supérieure au quart de l'onde R suivante. L'onde R, en revanche, devient de plus en plus grande à partir des dérivations V1 à environ V5. L'onde S, en revanche, devient de plus en plus petite dans ces dérivations, de sorte que l'onde R devient plus grande que l'onde S entre V2 et V3 ou entre V3 et V4. Normalement, aucune onde S n'est visible dans la dérivation V6. Une fois que les deux ventricules sont complètement dépolarisées, nous voyons le segment ST. Le point auquel le complexe QRS se fond dans le segment ST est appelé le point J. Ce point est généralement situé sur la ligne isoélectrique. Si ce n'est pas le cas, on parle d'une élévation du segment ST. Soit l'élévation se fait à partir de la branche descendante de l'onde R, soit à partir de la branche ascendante de l'onde S. La première est typique d'une crise cardiaque. La seconde est plus typique de la périmiocardite, c'est-à-dire une inflammation du péricarde avec implication des couches superficielles du cœur. Toutefois, le segment ST peut également se situer en dessous de la ligne isoélectrique. Il y a trois types différents que vous pouvez voir sur cette diapositive. Dans le premier type, le segment ST se dirige vers la ligne isoélectrique. Ce type peut également se produire chez les personnes en bonne santé. Mais les deux types inférieurs indiquent que le cœur ne peut plus être alimenté en oxygène en quantité suffisante. Dans ce cas, le segment ST se déplace horizontalement sous la ligne isoélectrique ou s'enfonce davantage. L'onde T est généralement positive lorsque le complexe QRS est également positif. Mais si l'onde T est négative et le complexe QRS positif, cela peut également indiquer que le cœur n'est plus suffisamment alimenté en oxygène. Il existe deux formes différentes d'inversion T. Si vous tracez une bisectrice dans l'onde T, la pointe ira soit dans la direction du complexe QRS, soit au milieu ou à droite. La première forme est appelée inversion T préterminale. Les deux autres formes sont appelées inversion T terminale. Les inversions T terminale sont généralement plus graves que les inversions T préterminale. L'axe électrique du cœur nous indique dans quelle direction se propage principalement l'excitation électrique. Les variantes suivantes sont souvent normales pour les adultes, la variante de gauche, la variante de l'indifférence et la variante raide. Les autres axes indiquent que le ventricule gauche ou le ventricule droit doit effectuer un travail disproportionné. Cela peut être le cas, par exemple, de l'hypertension artérielle. Pour déterminer l'axe électrique, il faut examiner le complexe QRS dans les dérivations 1, 2 et 3. Si la zone dans le complexe QRS est majoritairement positive, alors nous notons un plus pour cette dérivation. Mais si la zone est principalement négative, nous notons un moins. Ensuite, nous pouvons facilement déterminer l'axe électrique nous-mêmes à l'aide de ce tableau. Veuillez noter que cette classification détaillée, comme vous pouvez le voir ici, n'a lieu qu'en Allemagne. Dans les pays anglophones, nous ne distinguons généralement qu'une variante normale, une variante déviante gauche et une variante déviante droite. Mais je pense que la méthode allemande est meilleure, c'est pourquoi seule celle-ci est présentée ici. Au fait, le CG du côté droit montre la variante d'indifférence. Mais il y a aussi des cas particuliers. Si, par exemple, dans les dérivations 1, 2 et 3, les ondes R et S ont toujours la même taille, il s'agit de la variante dite sagitale. Cela peut se produire en cas de tension du cœur droit. Il en va de même pour le type S1Q3. Vous voyez alors une onde S profonde dans la dérivation 1 et une onde Q profonde dans la dérivation 3. Très bien, alors, entrons un peu plus dans les détails. Le rythme cardiaque normal est le rythme sinusal. Nous voyons ici dans l'ECG des ondes P normales, semi-circulaires et positives dans les dérivations 1 et 2. Après chaque onde P, un complexe QRS apparaît. Si le cœur bat en rythme sinusal plus de 100 fois par minute, on parle de tachycardie sinusale. Mais s'il bat moins de 60 fois par minute, c'est une bradycardie sinusale. Par exemple, si l'oreillette droite s'élargit en raison d'un défaut de la valve cardiaque, l'onde P de l'ECG peut également s'élargir. Dans ce cas, l'amplitude est supérieure à 0,25 millivolts. Cette maladie est appelée P dextro-atrial. Mais si l'atrium gauche s'agrandit, l'onde P s'élargit à plus de 100 millisecondes. Ce trouble est appelé P sinistro-atrial. Si les deux oreillettes sont élargies, l'ECG peut présenter tous les critères que nous venons de mentionner. Nous devrions peut-être jeter un coup d'œil à la nomenclature à ce stade. Un complexe QRS qui ne comporte aucune onde R est appelé un complexe QS. Mais le complexe QRS peut aussi avoir deux ondes R. L'onde la plus large prend alors la majuscule. L'excitation électrique se propage dans les ventricules par le biais des branches ventriculaires. Cependant, celles-ci peuvent être endommagées par une maladie coronarienne, par exemple. Il en résulte alors un trouble de l'excitation intraventriculaire, c'est-à-dire un blocage des branches du faisceau. Il en résulte un complexe QRS plus large. Si le trouble n'est que partiel, la durée du QRS se situe entre 110 et 119 millisecondes. Si la perturbation est complète, la durée du QRS est supérieure à 120 millisecondes. Parfois, on peut voir un complexe QRS en forme de M sur l'ECG, comme indiqué sur le côté droit. Avec un bloc de branches droits, un tel complexe QRS en forme de M se produit généralement dans les dérivations V1 et V2. Dans un bloc de branches gauches, un complexe QRS en forme de M est plus probable dans les dérivations V5 et V6. Il est parfois difficile de distinguer un bloc de branches gauches d'un bloc de branches droits. Mais vous pouvez alors utiliser une petite astuce. Pour ce faire, vous marquez le point du complexe QRS dans les dérivations V1 à V6, à partir duquel il ne descend que jusqu'à la dernière onde S. Ensuite, vous tracez une ligne à travers les points marqués. Si cette ligne va vers la gauche, il s'agit d'un bloc de branches droits. Sur cette diapositive, vous pouvez en voir un exemple. Si la ligne va vers la droite, il s'agit d'un bloc de branches gauches. Un nouveau bloc de branches gauches avec des douleurs thoraciques est traité comme une crise cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Nous avions déjà vu cette diapositive. Une élévation de la ST est un problème grave car, dans de nombreux cas, elle indique que le patient souffre d'une crise cardiaque à ce moment-là. Lors d'un infarctus, une sténose se produit dans une ou plusieurs des artères coronaires. En conséquence, certaines zones du cœur ne peuvent plus être alimentées en sang en quantité suffisante et meurent. Dans l'ECG, seule une élévation ST supérieure à 0,1 millivolts au point J dans au moins deux dérivations adjacentes correspond à une élévation ST significative. Des valeurs plus élevées ne doivent être atteintes que dans les dérivations V2 et V3. Si, par exemple, une élévation ST significative est observée dans les dérivations 2, 3 et AVF, une dépression ST se produit généralement dans les dérivations en image miroir, c'est-à-dire dans un EAVL. Mais attention, toutes les crises cardiaques ne sont pas accompagnées d'une élévation de la ST. Dans le cas d'un NST-EMI, le patient subit une crise cardiaque sans que vous puissiez voir l'élévation de la ST dans l'ECG. Bien entendu, elle joue également un rôle où la crise cardiaque a lieu dans le cœur. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les endroits typiques. Par exemple, un infarctus inférieur peut être vu dans les dérivations 2, 3 et AVF et un infarctus antérieur dans les dérivations V1 à V4. L'hypertrophie cardiaque et l'augmentation de la masse du muscle cardiaque due, par exemple, à une hypertension artérielle de longue durée. Ce n'est donc pas toujours une bonne chose, mais cela nous montre que le cœur doit faire trop de travail. Lorsque le ventricule gauche est élargi, l'axe électrique du cœur tourne vers la gauche et les ondes R augmentent en V5 ou V6. En outre, l'indice de Sokolov-Lyon peut également devenir positif. Nous y viendrons dans un instant. En revanche, en cas d'augmentation de la taille du cœur droit, l'axe électrique tourne vers la droite. Parfois, on peut aussi voir un bloc de branche droite dans l'ECG. En outre, les ondes R de V1 et V2 augmentent. L'indice Sokolov-Lyon est en fait assez simple. Vous pouvez le calculer pour le ventricule droit ou gauche. Sur le côté gauche, vous voyez l'exemple pour le ventricule gauche et sur le côté droit, l'exemple pour le ventricule droit. Nous commençons par le côté gauche. Nous cherchons d'abord la plus grande onde S dans les dérivations V1 et V2 et la plus grande onde R dans les dérivations V5 et V6 respectivement. Ensuite, nous les mesurons et nous les additionnons. Si la somme est supérieure à 3,5 millivolts, l'indice de Sokolov-Lyon est positif. Passons au côté droit. Ici, nous devons choisir la plus grande onde R dans V1 ou V2 et la plus grande onde S dans les dérivations V5 ou V6 et la mesurer. Si la somme est supérieure à 1,05 millivolts, alors l'indice de Sokolov-Lyon est positif. Vous avez presque réussi. Nous avons atteint la dernière partie. Maintenant, regardons quelques arythmies cardiaques. Si l'excitation électrique dans le nœud AV est perturbée, un bloc AV est présent. Avec le bloc AV du premier degré, seul l'intervalle PR est étendu à plus de 200 millisecondes. Ce type de bloc est généralement inoffensif. Le bloc AV du deuxième degré peut être divisé en deux types différents. Si l'intervalle PR devient de plus en plus long jusqu'à ce qu'il manque un complexe QRS, il s'agit du type Venkeback. Ce type est également souvent inoffensif. Mais si, par exemple, un complexe QRS sur deux ou trois est manquant, bien que l'intervalle PR reste le même, c'est le type Mobitz. Ce type peut mettre la vie en danger. Si le nœud AV ne fonctionne plus du tout, le signal électrique n'est pas transporté vers les ventricules. Dans le pire des cas, le cœur cessera de battre. Cependant, il est également possible qu'un autre centre des ventricules commence à générer des impulsions électriques pour prévenir un arrêt cardiaque potentiellement mortel. Dans l'ECG, vous verrez alors des ondes P indépendantes et des complexes QRS. L'extracistole supraventriculaire est un type de dysrhythmie cardiaque très courant et généralement inoffensif. Quelque part dans les oreillettes, une impulsion électrique supplémentaire est générée et provoque ensuite un battement de cœur supplémentaire, qui ressemble à n'importe quel autre battement de l'ECG. Mais si l'impulsion supplémentaire est générée dans les ventricules, le complexe QRS s'élargit. Les extracistoles ventriculaires peuvent également être inoffensives. Mais il arrive aussi qu'elles se produisent dans le cadre d'autres maladies cardiaques. Certaines personnes ont un E.A.V. avec deux voies conductrices. La plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Cependant, une excitation circulaire peut parfois se produire. Cela correspond à une tachycardie de réentrée d'une E.A.V. Vous pouvez voir l'ECG correspondant sur cette diapositive. Vous ne pouvez plus détecter les ondes P typiques. Certaines personnes ont une autre voie en plus d'une E.A.V. qui relie les oreillettes au ventricule. L'un de ces syndromes est le syndrome WPW. Il est également appelé syndrome de pré-excitation. La plupart du temps, ces patients sont également asymptomatiques. Cependant, un signal électrique peut parfois tourner en rond. Les patients deviennent alors tachycardiques. Si l'excitation circulaire utilise le nœud A.V. pour entrer dans les ventricules, les complexes QRS dans l'ECG sont étroits. Cependant, si le trajet de conduction supplémentaire est utilisé pour transporter le signal électrique dans les ventricules, de larges complexes QRS sont visibles dans l'ECG. En haut à gauche, une onde delta typique est montrée. Les patients atteints d'un syndrome de WPW présentent classiquement un tel ECG dans la phase asymptomatique. En revanche, en bas à droite, on voit la forme tachycardique avec des complexes QRS étroits. La fibrillation auriculaire est une forme de dysrhythmie cardiaque dans laquelle une excitation rapide et non coordonnée des oreillettes se produit. Ces impulsions électriques ne sont transportées que de manière irrégulière vers les ventricules. Il en résulte une arythmie absolue à l'ECG. Pour cette raison, les complexes QRS n'apparaissent que de manière irrégulière. Entre les deux, nous voyons de nombreuses ondes dites scintillantes. Le flutter auriculaire est un trouble similaire. Cependant, seule une excitation auriculaire sur deux ou trois, par exemple, est transmise au ventricule, de sorte que l'ECG montre une image rythmique. C'est l'ECG correspondant. Les patients souffrant de maladies cardiaques graves, par exemple de maladies coronariennes, peuvent soudainement développer une tachycardie ventriculaire. Cette dysrhythmie cardiaque trouve son origine dans les ventricules eux-mêmes et peut provoquer une perte de conscience chez les patients. Le flutter ventriculaire est également similaire. Dans l'ECG, nous reconnaissons des ondes de haute amplitude qui n'ont pratiquement rien à voir avec le complexe QRS normal. Le flutter ventriculaire peut se transformer en fibrillation ventriculaire mortelle. L'excitation coordonnée n'est plus visible dans cet ECG. Enfin, nous arrivons à l'intervalle QT. Il est mesuré du début de l'onde Q à la fin de l'onde T. Il est toujours évalué par rapport à la fréquence cardiaque dominante. Si vous êtes actif dans le sport, par exemple, l'intervalle QT est naturellement un peu raccourci. Cependant, si l'intervalle QT corrigé en fréquence est trop long ou trop court, cela peut être une indication de maladie cardiaque structurelle. Cependant, certains médicaments peuvent également être dérivés d'une modification de l'intervalle QT. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous a aidé. Dans la section des commentaires, je répondrai à vos questions. A bientôt.